Chers adhérents, chers adhérents, je suis très heureux de vous retrouver en cette fin de saison 2022-23 pour vous faire un bref bilan un petit peu de l'année Cosmos. Cette année, encore une fois, l'accompagnement des adhérents a été un des éléments prioritaires pour le Cosmos, avec des équipes pleinement mobilisées pour vous conseiller, pour vous représenter et pour vous rencontrer. A ce titre-là, on note près de 30% de questions supplémentaires pour notre service juridique et surtout avec un retour très positif qui souligne l'engagement de nos équipes puisque plus de 80% de nos adhérents considèrent que notre service est pleinement adapté aux besoins des employeurs du sport. Le Cosmos a aussi été un acteur incontournable sur l'ensemble des grands sujets du sport et sur tous les sujets qui ont compté politiquement. Nous avons établi beaucoup de relations avec les différents cabinets ministériels et les ministres et nous avons contribué aux différents ateliers impulsion politique et coordination stratégique du ministère des Sports. Et puis aussi, à titre d'exemple, nous avons aussi participé de manière très active à la stratégie de l'écosystème sportif face à la crise énergétique qui s'est traduite par la mise en place du plan sobriété. Par ailleurs, le réseau territorial a été aussi porté par une dynamique qui a visé à déployer le Cosmos sur l'ensemble du territoire dans nos régions, dans nos départements. Cette saison, nous avons pu, après la pandémie, relancer la tournée des régions qui a connu un grand succès et qui désormais permet non seulement à notre délégué d'être sur les territoires mais d'être accompagné aussi par un juriste qui vous permet de pouvoir poser vos questions directement à ce juriste et d'obtenir en direct un certain nombre de réponses que vous pouvez attendre. Enfin, cette politique, elle s'est traduite aussi par des hausses très fortes en matière d'azésion qui nous ont permis de consolider notre rôle incontournable. A titre d'exemple, en 2022-2023, nous avons atteint pratiquement 10 000 adhérents et en 2023, qui sera l'année de la représentativité, celle qui va nous permettre de nous mesurer à la fois en termes de nombre d'adhérents et en nombre de salariés, nous avons fixé un objectif de près de 12 000 adhérents qui constituerait un record historique pour le Cosmos. Vous voyez, cette année a été particulièrement riche et au moment où l'été est commencé, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.